bonjour à tous konichiwa minna c'est kazoo alors comme vous pourrez le remarquer je suis au parc Azirix non je décolle je suis à disney et je suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis avec les petits qui se planquent voilà du coup on va passer la journée je pense qu'il va y avoir du monde mais peut-être pas trop il va faire chaud par contre donc on a prévu en conséquence j'espère qu'on va pouvoir faire plein d'attractions je vous ferai des petits spots comme d'habitude maintenant vous êtes habitués à plus alors on vient de faire le train de la mine et Leti a déjà dit qu'elle me détestait c'est la première attraction de la journée on n'est pas dans la merde du coup on va aller à fantôme manor on espère qu'il va trop de queue là on a fait quand même un peu la queue mais je pense qu'il n'y avait pas 40 minutes non il n'y avait pas 40 minutes je pense qu'on a fait 25 minutes 25 grosses minutes de queue mais pas les 40 minutes qui étaient annoncées donc si c'est comme ça toute la journée ça va être bien on va aller on va aller voir ce qu'ils annoncent je sais pas où on est si tu arrives à nous trouver parce qu'on est devant les il y a un tobé qui lève les mains et on est là tu nous vois pas non si là avec le tobé qui lève les mains bon bah je sais pas mais du coup disais-je avant de regarder les photos qu'on ne s'est pas trouvé d'ailleurs désolé pour le cadrage il est un peu foireux mais vous savez quand je marche j'ai un peu de mal à cadrer du coup on va aller voir si à fantôme manor il n'y a pas trop de queue et puis du coup je reprends après alors on vient de faire fantôme manor littéralement la queue a duré cinq minutes vraiment juste le temps de faire les zigzags et on est passé direct bah si c'est comme ça toutes les attractions ça va être super bien du coup je viens d'emmener il est ici à bout d'île donc le cimetière qui est attenant à fantôme manor du coup je pense que là on va se diriger vers adventureland parce que bah du coup on a fait toutes les attractions de frontièreland puis je vous dis où on va parce que pour l'instant je sais pas alors on vient de faire indiana jones on n'a pas fait beaucoup de queue on a fait genre peut-être 20 minutes de queue c'était annoncé une demi heure je crois ouais je crois que la parade nous sauve effectivement l'éti dit la parade nous sauve parce que bah apparemment c'est l'heure de la parade ouais ça commence à prendre sauf que bah comment dire que indiana jones je crois que c'était la limite à ne pas dépasser pour ma pauvre léti ouais non maintenant je sais que j'ai récupéré en larmes à la fin du c'est par là ma chérie à la fin du à la fin du ride elle était en larmes je me suis sentie trop coupable de l'avoir emmenée bah non mais faut pas je voulais pas savoir du coup bah on sait que son maximum c'est le train de la mine ouais c'est ça du coup là on va à pire des caraïbes un peu plus chill elle va se remettre de ses émotions on va voir combien de temps et de queue il y a puis après du coup on pourra bifurquer sur fantasyland je pense qu'après il faudra qu'on aille manger peut-être et peut-être manger ouais il est 11h30 parce que je pense qu'après il y aura beaucoup trop de monde ouais ça risque d'être effectivement pris d'assaut donc ouais on ira peut-être manger avant d'aller à fantasyland du coup voilà en fait il y a du monde dans le parc mais comme tout est dilué dans tous les landes et les attractions bah on a pas l'impression qu'il y a tant de monde ouais c'est ça donc bah tant mieux j'ai envie de dire euh voilà du coup à tout à l'heure comme Tati avait faim on s'est mis à l'ancien Fuente del Oro qui s'appelle donc Casa de Yuko moi j'ai pris mon pique-nique elle a pris juste un sandwich donc elle va risquer d'avoir faim donc on s'est mis là on va se poser pour manger et puis après on ira dans fantasyland c'est la cause qu'on fera mais voilà alors on a fini de manger et du coup on est dans le château donc je vais vous faire la visite du château puisque je ne vous l'ai jamais faite donc là on a le roué avec la quenouille alors il faut savoir que toutes les tapisseries qui sont dans le château sont faites par les tapisseries d'Aubusson ce sont de vraies tapisseries d'Aubusson et tous les vitra tous les vitraux je n'ai plus parlé tous les vitraux du château ont été faits par un vitrailliste à la retraite qui a été réembauché exprès pour les faire voilà alors si vous il y a du bruit donc vous n'allez pas entendre mais normalement on entend les gardes pioncées ah si je ne sais pas si vous entendez il y a du bruit mais voilà on entend les gardes pioncées donc là vous avez tout le déroulé de l'histoire bon je vous l'ai pris en cours de route vous avez tout le déroulé de l'histoire là c'est le corbeau de Maléfique qui a été changé en pierre par les fées j'adore les vitraux c'est pour ça que j'aime les églises alors je vous montre quand même l'architecture intérieure du château qui est juste magnifique et là c'est pas prévu mais il y a des pigeons qui ont fait leur nid en haut regarde les tapisseries d'eau du son sont magnifiques bon alors du coup je vous ai pris l'histoire en cours de route puisque là on est déjà à la fin on en fait je vais faire le tour de l'autre sens c'est pas grave je vais vous remontrer la jolie fontaine je vais vous remontrer le truc du début c'est pas grave on va faire comme si je vous avais rien montré et du coup je vais vous reculer un peu pour que vous voyez mieux voilà donc ça c'est vraiment le début voilà donc là vous avez tout le début quand maléfique, maudit, aurore j'ai perdu Laetie dans la bataille j'ai perdu Laetie dans la bataille j'ai perdu Laetie dans la bataille est-ce qu'il est resté ? Laetie ? en fait elle est de l'autre côté donc là c'est quand le roi décide de faire brûler tous les rouées les fameux rouées qui brûlent avec la musique la plus flippante de tout le dessin animé à ce moment là et voilà donc là on est revenu là où je vous ai pris tout à l'heure et on a récupéré Laetie au passage voilà du coup vous avez eu la visite de tout le château ça se fait vite mais vraiment j'aime bien et si vous regardez en l'air regardez le plafond comment il est beau j'aime beaucoup me balader dans ce château parce que vraiment il est trop beau alors je vous emmène dans un autre endroit qui n'est pas très connu enfin qui commence à l'être de plus en plus mais dans l'entre du dragon alors attends j'étais sur les escaliers pour ne pas me casser les tronches ce serait bien et du coup oh la vache il y a du monde si j'arrive à accéder pour vous montrer je vais vous montrer voilà je suis désolé c'est très sombre je sais pas si vous allez voir quelque chose il faut attendre qu'il bouge ah là on voit pas bien je suis désolée c'est super sombre donc du coup vous voyez pas trop là le dragon dort c'est le plus grand animatronique qui existe je suis désolée je suis désolée C'est parti ! Alors officiellement ce dragon n'est pas censé être maléfique, c'est censé être juste un dragon lambda, mais bon, un dragon lambda sous le château de la Belle au Bois Dormant et qui ressemble vachement à un maléfique enfant de dragon, bon, donc tout le monde part du principe que c'est maléfique parce que ça ressemble vachement à un magnifique dragon, bref. Du coup, on va aller donc dans Fantasyland, maintenant qu'on est rentrés et ressortis, et on va faire, je ne sais pas trop en fait, ce qu'on va trouver. On va essayer de faire, je disais, il y a du soleil de fou et du coup je n'ai pas mes nettes de soleil, je glisse les yeux. Peut-être le labyrinthe d'Alice, il faut que je vois si le pays des contes de fées est ouvert parce que l'éthique on n'est pas, donc s'il est rouvert, bah j'ai dû montrer. Alors, on est au labyrinthe d'Alice, mais figurez-vous qu'il y a la queue au labyrinthe d'Alice. T'es choquée. Jamais il y a la queue au labyrinthe d'Alice. Et c'est pas une petite queue là en plus, c'était une grosse queue. Ah oui, 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 ça allait jusqu'au truc de bouffe. Mais j'ai pas compris. Bonjour. Bonjour. Bon, du coup, l'éthique, il n'a jamais fait le labyrinthe, donc je vais la laisser se perdre. Et je verrai si je la sors du pétrin. De rien, je t'en prie, ça fait plaisir. Du coup, je filme, tu m'en veux pas. Alors, petit tip, suivre les gens, c'est pas toujours une bonne idée. Non, non, je suis pas non. Au début, je faisais ça, je me disais que c'était un bon système. Bah, non. Breaking news, non. Suivre les gens, c'est pas toujours une bonne idée. Ah, ils ont repeint, là, ça fait plaisir, parce que la dernière fois que je suis passée, c'était moche. Je sais pas si ils ont remis tous les jets, parce qu'à un moment, il y a des endroits où il y a des jets qui sautent, mais genre des plus bas que ceux-là. Ah, il y a plus bas que ça ? Il y a le chat, en haut. Ah oui, peut-être que je me vais arrêter tout à l'heure. Je l'adore, super sérieusement. Ah, elle y est revenue. Elle y était plus la dernière fois, je pense qu'ils l'ont repeinte. Ouais, clairement, ils l'ont repeinte. Ah bah, c'est pas dommage. Ouais, parce que l'autre fois, je sais pas, je fais, bah, elle est partie où la chenille, elle se transforme en pavillon. Ça a fait rigoler le cassement de beurre qui était là. Ah, c'est bon. Alors, normalement, les jets d'eau, ils sautent là, mais là, ils sautent pas. Ah, t'avais prévu un ventilo, quand même ? J'avais prévu une petite éventail. J'ai même pas regardé une gêne. Alors, du coup, on va où ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais bien pour où je vais. Je sais pas qu'il peut se tuer, là. J'ai pas de martini, là. T'inquiète, tu fais pareil ? Oh là là, j'en ai marre de moi, des fois. Je fais la même, t'inquiète. Moi, je travaille, merci. L'autre fois, avec Sarah, on était partis chercher une glace chez Amorino. Je te jure, j'avais l'impression que les prix, ils étaient en yens. C'est trop bon, les gars. C'est chers, mais c'est trop bon. Leur glace à la noix de coco, c'est une tuerie. Allez. Mais dommage, ils avaient pas la glace au melon, elle était pas revenue. T'inquiète, je filme beaucoup, alors t'inquiète, non, mais on va bien se compléter en Corée. Et c'est bien, entre toi qui prends des photos et moi qui filme. C'est ça. Ça, s'il faudra illustrer, je serai là. C'est ça. On peint en rond d'un petit coup de... Oh, c'est un papier, ça va. Un petit coup de peinture par là, ça aurait pas été du luxe, mais... Au moins, ils ont repeint la chenille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut passer par un deuxième labyrinthe Mais le level du deuxième labyrinthe C'est pas le même que le principal Le deuxième labyrinthe on a mis 5 minutes pour en sortir On s'est dit mais c'est pas possible on en sort jamais On se rapproche jamais du château c'est quoi le truc Alors du coup j'ai dû aller genre deux fois dans le château Donc je vous montre l'intérieur Alors je vous referme où il faut qu'on sera en haut parce que sinon c'est dangereux Du coup là on est au point le plus haut On est sur la tour du château de la reine de coeur Donc on voit encore mieux Là dans le fond vous voyez Space Mountain Et là c'est les tours plates de It's a Small World Où il y a à peu près au moins 80 minutes de queue je pense Et là en fait de ce côté là ce que vous voyez C'est une partie du pays des contes de fées Mais qui est fermé Malheureusement il est en réhabilitation depuis plusieurs mois Alors les gars je sais pas ce qu'on a foutu Si c'est normal ou quoi Mais en fait quand on est sorti du château Ben on sait pas si on a pas vu de sortie ou quoi Mais en tout cas on s'est retapé le level 4 du labyrinthe en sens inverse Mais on était genre les seuls à être en sens inverse Donc on se demande si on a pas loupé une sortie Mais si on l'a loupé on sait pas où elle était Je comprends rien c'est bizarre Ce truc normalement on en sort facile Moi je pense qu'on était grosse là Et tous les gens ils sont pas sortis dans l'autre sens Je sais pas C'est bizarre On est ressortis très vite Peut-être je sais pas Bon voilà Alors on est parti faire Star Tour Parce qu'ils indiquaient que 25 minutes d'attente Ce qui est très peu pour Star Tour Et en plus Letty ne l'a jamais fait Donc ça va être une découverte pour elle C'est juste dommage qu'elle découvre cette version là Que je trouve comme je lui disais Moins sympa que l'ancienne version Mais bon c'est encore juste de la nostalgie je pense Euh voilà Je sais pas où est-ce qu'on va aller cette fois Ça fait des deux dernières fois J'ai eu deux voyages différents Donc là est-ce qu'on va avoir autre chose Ça va voir on va voir ça Alors on est sortis de Star Tour Effectivement Letty n'avait jamais fait En fait Letty n'a jamais vu Star Wars Et du coup elle n'avait jamais fait de simulateur Donc là c'était un combo Et ses réactions dans l'attraction étaient adorables Je l'ai entendu s'exclamer des Ouah des heeees C'était trop bien Pendant toute la durée C'était trop mignon Du coup je pense qu'on la refera tout à l'heure En plus on est tombé sur une aventure Sur laquelle j'étais jamais tombée Donc c'était nouveau pour moi aussi en quelque sorte Donc on essaiera de la refaire tout à l'heure S'il n'y a pas trop de monde Parce que bon peut-être on tombera sur une autre aventure Et j'ai envie de l'entendre s'exclamer encore Donc là je vais l'emmener au mystère du Nautilus Et on va en profiter pour regarder S'il n'y a pas trop de monde à Autopia Mais il y a toujours du monde à Autopia On va voir Alors On est allé se poser Un peu dans Vidéopolis Parce qu'on en avait plein les pieds Et en fait il y a un espèce de spectacle Partenariat avec des écoles de danse A l'étranger Donc là il y avait une troupe venue Des Royaume-Uni Où il y avait C'était des gamines et des gamins Il y avait des petits garçons aussi Entre petits enfants De 5 ou 6 ans Jusqu'à des ados qui devaient avoir 14 ans 14 ou 15 ans Donc il y avait des petits garçons Il y avait des petites filles Et il y avait même une jeune fille Qui était un peu forte Donc c'est bien Ça veut dire que dans cette école Ils ne se discriminent ni sur le genre Ni sur la morphologie Tout le monde peut faire de la danse Et vraiment c'est bien On était parti pour aller Voir les boutiques que Lety voulait voir Et d'un coup Elle a vu plus tôt Donc Elle est partie pour faire une photo Parce qu'il y a 20 ans Et quand elle était venue Elle avait déjà fait une photo avec lui Donc elle voulait refaire une photo 20 ans avec lui 20 ans plus tard Du coup Bah voilà Donc là elle est en train de faire la queue Je la repère avec les cheveux bleus Je ne sais pas combien de temps Elle va faire la queue Mais voilà A tout à l'heure Alors il faut que je vous raconte Un truc de fou qui vient de se passer Comment On était dans La Liberty Arcade Parce que Lety voulait acheter Un cadeau pour sa mère Et on était au niveau du stand Du Verrier Et j'étais en train de regarder Moi les sacs Les lunchfly Les sacs Phantom Manor Parce que j'en veux un Et du coup J'étais en train de montrer A Lety Les modèles que j'avais vus Et qui étaient sympas Et juste à ce moment là Il y a une cast member qui passe Et qui me dit Je suis désolée J'ai vu que vous étiez Enfin paré D'un sac D'un sac Phantom Manor Je vends le mien 20 euros Je l'ai utilisé une fois Si ça vous intéresse Bah vas-y On voit Du coup Elle ne l'avait pas sur elle Évidemment Donc J'ai pris son Vinted Elle va le mettre sur Vinted Elle va me le réserver Et puis quand j'aurai des paiements Vinted Bah je me le prendrai C'est pas le modèle Que je voulais le plus Donc C'est le deuxième choix Mais c'est déjà bien Donc Un lunchfly Phantom Manor Pour 20 euros Alors que j'ai regardé Sur tous les sites Il vaut entre 59 et 90 euros Je pense que j'ai fait Une bonne affaire Alors on a fait La dernière action C'est It's a Small World On est passé assez vite On a bien fait D'attendre deux heures Avant d'y aller Et là du coup On est dans une boutique Parce que Lety Veux récupérer ses photos Avec Pluto Et regardez la boutique Je vous montre Je la trouve vachement sympa Donc il est là En train de faire sa queue Pour récupérer sa photo Voilà Je la trouve sympa La boutique Alors Ça ne parlera Qu'aux plus âgés D'entre vous Mais le perso Qui est dans Cet appareil là C'est Flagada Jones C'est le pilote Ami de Pitsu Donald Etc Mais Ce personnage Est absent De Disneyland Il est juste Dans les BD Merci